Le phénomène de cherté de vie s'accentue avec la flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité sur les différents marchés du pays. Cette situation plombe les ménages moyens et pousse ceux qui sont classifiés dans la catégorie des pauvres vers une précarité avec des conséquences sur la qualité de vie des Tchadiens. Il urge pour le gouvernement d'alléger ce farde social qui impacte le quotidien de nos compatriotes. C'est dans cette optique que le premier ministre de transition, chef du gouvernement Salik Ebzabou, a convié les opérateurs économiques et l'ensemble des acteurs sociaux concernés par ce sujet à une rencontre de concertation cet après-midi. Vu l'importance de cette question, quelques membres du gouvernement, ceux du cabinet du premier ministre de même que certains responsables de la mairie centrale de N'Djamena ont pris part à cette rencontre. Si j'ai sollicité à vous rencontrer dans un délai aussi bref, c'est parce qu'il y a urgence et nous avons l'obligation d'agir, d'agir mais très vite pour combattre la flambée des prix des denrées de première nécessité sur nos marchés. Et c'est pour cela que j'ai bien voulu vous interpeller pour que nous réfléchissions ensemble aux solutions idoines pour amortir à court terme l'impact de la flambée des prix sur la qualité de vie de nos concitoyens. Tout en vous demandant de réfléchir dans l'urgence et d'agir vite, je reconnais également que la lutte contre la vie chère doit être menée sur la longue durée. Je suis donc tenté de suggérer une structure formelle à ce cadre d'échange pour en faire un conseil permanent de réflexion et de propositions concrètes contre la vie chère. Les différents acteurs ont passé au pain et fin la question pesante de la cherté des vies. Occasion pour le Premier ministre Saleke Bzabou de solliciter que des actions concrètes et concertées soient menées par toutes les parties prenantes en vue de solutionner ce problème à multiples effets négatifs. Après des échanges très pondérés, une cellule de concertation a été mise sur pied pour réfléchir et proposer des solutions nouvelles afin d'améliorer les conditions de vie de la population. Un rapport sera déposé par cette cellule dans les dix prochains jours au Premier ministre-chef du gouvernement Saleke Bzabou. Sous-titrage Société Radio-Canada